Les Tunisiens peuvent être inquiets. Les Tunisiens, ça ne veut rien dire. Alors certains Tunisiens, la société civile, que les femmes peuvent être inquiètes. On va en parler tout à l'heure. Certaines femmes minoritaires, madame, sont inquiètes. C'est qui ces femmes minoritaires ? C'est des femmes qui refusent de se voiler ? C'est ces femmes-là qui sont inquiètes ? Non, c'est les femmes de la bourgeoisie, madame. Et c'est quoi les femmes de la bourgeoisie ? C'est les femmes libérées, émancipées, qui refusent de porter le voile ? Non, non, non. Le voile n'a jamais été quelque chose qui a... L'État de droit n'a rien à voir avec le voile. Contrairement à ce qu'on croit en France, l'État n'a pas à intervenir sur la façon... Et vous dites que c'est certaines femmes qui sont inquiètes. C'est qui ces femmes ? Certaines femmes de certains partis politiques, de certaines tendances d'opposition, simplement. C'est l'opposition, ils ont le droit. Et certains... Vous comprenez qu'il y a des artistes qui sont inquiets aussi, qui ont été menacés de mort, parce que pour Asseinte au sacré, il y a des journalistes aujourd'hui qui sont inquiets, des membres de la société civile aussi qui sont inquiets. Ce que je suis en train de me dire, oui, il y a des gens qui sont inquiets, mais il y a des gens qui ne sont pas inquiets. Ou il y a des gens qui sont inquiets que le processus démocratique dérape, qu'il y a des gens qui sont inquiets parce qu'il y a des appels à l'armée pour demander à l'armée d'arrêter le processus électoral. Ça aussi, il faut l'écouter, même si c'est des gens qui sont des classes populaires, même si c'est des gens qui n'habitent pas dans les quartiers huppés, eux aussi, aujourd'hui, après la Révolution, c'est un homme, une voix, une femme, une voix. Donc les voix de ces gens-là sont tout aussi respectables que les gens qui ont des BMW, qui habitent à la Marsa, qui peuvent parler à la télé française. Donc aujourd'hui, nous vivons dans une société qui vit, qui boue, qui est en train de discuter. Il y a des avis divers et variés, et c'est heureux. Tout le monde n'est pas sur la même ligne de conduite, et c'est heureux. Il y a des discussions politiques très intenses. Aujourd'hui, les Tunisiens discutent plus de politique que de football. Et c'est exceptionnel parce que l'État, la dictature, elle a tout fait pour que les gens ne parlent pas de politique, qu'ils ne parlent pas de leur... Aujourd'hui, que des gens ne soient pas d'accord avec le gouvernement, c'est très bien, c'est excellent. Que M. Youp dit que la politique actuelle, elle va avoir une faillite, il a absolument le droit. C'est ça, l'avis démocratique. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui s'opposent, et c'est...